Bonjour à tous, merci d'être venu à cette GameCamp. Je m'appelle Cyril Tamasebi, je suis directeur artistique à Spider Studio. Je travaille dans l'industrie depuis pas mal d'années maintenant. J'ai sorti quelques projets, plus petits projets comme Stix Master of Shadow ou Grey Matter. Ainsi que des projets un peu plus larges type AAA comme Prey de Arkhan Austin. Mes deux derniers projets étant donc en tant que directeur artistique, Still Rising et Grateful. J'arrive, j'arrive. On va y arriver, c'est bon. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Marine Mag, je suis autrice de Artbook Jeux Vidéos pour la maison d'édition Pix & Love. Également directrice, commissaire d'exposition de la Galerie Gamma, que j'ai fondée en 2017 avec l'envie de mettre à l'honneur le dixième art. Donc, les artistes du jeu vidéo, je crois que c'est vous. Donc, au travers de mes activités éditoriales et de curation, mon travail consiste essentiellement à étudier des directions artistiques de projets et à assurer une forme de médiation, si je peux le dire comme ça, entre des studios de développement et le grand public. Et donc, en 2002, j'ai eu l'occasion d'intégrer pendant un an le studio Spiders en tant que documentaliste de projet. Ma mission étant de m'immerger finalement dans les archives de production du studio pour étudier les savoir-faire et les intentions créatives des développeurs de Steel Rising. Étudier d'abord, transmettre ensuite, puisqu'il était question de convertir cette recherche de terrain en un artbook de production documentaire. Et donc, dans cette conférence à deux voix, qui va retracer un récit de conception, eh bien, Cyril et moi-même, on va essayer de vous parler un petit peu de ce travail, justement, qui a été fait autour de Steel Rising, donc un action RPG qui prend lieu et place à Paris, au temps de la Révolution française. Notre motivation, c'est d'essayer de vous expliquer, sous l'angle du designer, comment est-ce qu'on conçoit la direction artistique d'un jeu d'inspiration historique et comment, sous l'angle de l'historien de l'art, on étudie ce travail en vue de le partager par-delà la seule expérience du joueur. Donc, on voulait vous présenter un petit peu le trailer du jeu, mais on n'a pas eu de son, donc on va improviser. Donc, je laisse la parole à Cyril, qui va nous parler de Spiders. On va introduire un petit peu Spiders, c'est assez important. Donc, Spiders, depuis 2008, c'est huit licences originales et surtout, c'est un studio avec un ADN profondément RPG. L'idée, c'est vraiment de créer des univers, des personnages, des décors, vraiment tout un ensemble authentique pour vraiment avoir une originalité dans nos différents RPG. Suite à la production de Gridfall, l'idée était vraiment de partir, on va dire, sur un projet qui allait sortir de notre zone de confort. On souhaitait vraiment faire en sorte que nos faiblesses deviennent des forces. On a de ça, du coup, pris plusieurs éléments pour en faire, en fait, des piliers qui allaient servir à construire notre prochain projet. Le projet, à l'origine, se prénommait Résurgence. L'idée était de vraiment mettre l'accent aussi sur de la verticalité, du coup, des contrôles pour le personnage beaucoup plus fluides et ajouter un saut. Alors, ça paraît un petit peu fou comme ça de se dire, tiens, ils vont mettre un saut sur leur projet. Non, le but était en fait d'avoir vraiment une fluidité exemplaire, avoir un personnage qui puisse se mouvoir dans tous les sens, puisse sauter, s'agripper, pas vraiment en faire un jeu de plateforme. Et c'était vraiment le but, c'était d'avoir, de pousser cet axe-là, sachant que dans nos précédentes prods, on avait plutôt des actions contextuelles qui justifiaient justement ce saut. Donc, la verticalité, pardon, du level design a été assez importante et elle a permis de composer les fondations de Chinar, qui était donc la cité qu'on allait créer. Comme je le disais, Spiders créait ses licences de toutes pièces. Donc, on a vraiment voulu commencer à travailler les fondations de cette cité. Ensuite, on a mis en scène, donc, du coup, de la verticalité avec tout un système aussi d'éclairage et de poésie visuelle. On voulait vraiment trancher avec le côté clair-obscur et apporter des teintes beaucoup plus pastelles pour le projet. Et surtout, le prochain gros axe sur lequel on voulait travailler, c'était l'action RPG. On voulait vraiment un système de combat qui était beaucoup plus dynamique. On voulait vraiment pousser cet axe-là à fond dans ce projet, ce qui faisait qu'on allait sortir justement de ces points un peu négatifs qu'on nous reprochait pour essayer vraiment d'en faire des forces. L'idée était donc de créer, on va dire, tout un ensemble d'éléments atypiques, comme on avait l'habitude de faire, mais vraiment sortir de notre zone de confort. Ada, qui était Aegis, du coup, a bénéficié en fait de cette volonté. On a voulu créer un personnage humanoïde, mais automatique. On ne voulait pas vraiment jouer son aspect très réaliste. C'est ce qui nous a permis aussi de jouer beaucoup plus sur les proportions. Je vais y revenir plus tard, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel on a énormément axé pour vraiment s'amuser avec le personnage et sortir un petit peu du système réaliste qu'on avait. Et puis, évidemment, travailler tout un ensemble, tout un monde de Chinard qui nous permettait aussi de se lâcher dans cette espèce de poésie un petit peu visuelle, un monde un peu plus onirique. Comme je disais, on est passé de clair obscur à des teintes beaucoup plus pastelles dans son ensemble, l'avoir un monde beaucoup plus contemplatif, et mettre en évidence aussi l'architecture aérienne de ce monde avec toutes les trois composantes qui étaient là pour nous permettre de faire un projet qui allait être hors de nos zones de confort. En tant que documentaliste de projet, par quoi est-ce qu'on commence finalement pour étudier la création d'un jeu vidéo ? Alors, je dis souvent qu'étudier les archives d'un studio, c'est un petit peu comme étudier un chantier archéologique, c'est-à-dire qu'on cherche à identifier les strates d'intention qui constituent une histoire, un récit de conception. Et donc, à mon arrivée chez Spider, je suis passée par trois premières étapes de recherche, toutes concentrées autour du world building de résurgence que vous a présenté Cyril. Donc, étape une, j'ai d'abord commencé par me plonger strictement dans les archives de conception des départements artistiques et game design, un matériau très composite, puisque ça comprenait des illustrations, des concept art, du croquis de recherche, du storyboard d'action de jeu, des maquettes d'environnement, etc. Je vous ai mis quelques exemples ici, un petit échantillon représentatif. Ces documents de conception, ils sont très importants, ils sont même capitaux, puisqu'ils sont les premiers témoins d'un processus réflexif. Et donc, à travers leur consultation, mon objectif, c'était de prendre le temps de m'immerger un petit peu dans un univers, de faire connaissance avec lui, et puis déjà d'établir certaines observations instructives dans le cadre de mes analyses. D'abord, comptabiliser le matériau, savoir combien d'illustrations, de concept art ou de documents de type Bible ou game design que je pouvais avoir à disposition. A titre personnel, ça va me permettre de connaître l'état de l'avancement d'un projet à un instant T, de mesurer les forces de travail aussi qui sont en vigueur sur un projet, d'identifier ce que j'appelle des schèmes structurels, c'est-à-dire la manière dont les supports de conception sont agencés sur les planches, soit pour s'adresser à un destinataire, soit pour correspondre à une certaine organisation de travail. Là encore, ça va me permettre de mieux connaître la nature d'un schéma de production. Et puis bien sûr, d'identifier les marqueurs déjà d'une imagerie, qu'ils soient plastiques, donc la couleur, la lumière, le travail de composition, le langage formel ou iconographique, donc tout ce qui est relatif aux motifs paysagers, architecturaux. Par exemple, quand j'étudie un concept art numérique en l'occurrence, je vais y aller à la pipette pour essayer d'extraire des échantillons colorimétriques, je vais faire des gros plans sur certaines zones pour étudier la touche picturale des peintres qui ont travaillé sur un projet. Parfois, je vais redessiner par-dessus des compositions pour étudier des patterns graphiques qui pourraient avoir une valeur symbolique dans le cadre d'un projet. Ça m'arrive aussi de faire des listes de mots-clés, donc des observations rigoureuses d'œuvres. Et en fait, cette manière de faire, elle me permet d'essentialiser ma première lecture d'un univers et derrière, de faciliter le catalogage des œuvres, puisque je suis là aussi pour cataloguer toutes les archives du studio, constituer une forme de base de données. Donc la deuxième étape, effectivement, j'ai consulté ce que j'appelle les archives inspirationnelles de Spiders, c'est-à-dire tous les documents qui n'ont pas été créés par eux en interne, mais qui ont été consultés par leurs équipes pour consolider la vision d'un projet. Donc ça peut être des archives type peinture, qu'on va trouver dans des galeries, dans des musées. Ça peut être des photographies, glanées sur Internet ou dans des ouvrages spécialisés, peu importe. Cette étape, elle est vraiment essentielle à mes yeux, puisque moi, elle me permet de resituer un projet, en tout cas un jeu vidéo, dans une histoire de l'art, dans une histoire des images et des techniques. C'est-à-dire que ça va nous permettre d'établir des filiations esthétiques entre un matériau existant et un matériau émergent. Vous le savez, la création de jeux vidéo, elle ne se fait jamais ex nihilo, c'est même le rôle du directeur artistique que d'aller chercher des sources d'inspiration qui vont pouvoir nourrir, approfondir des choix de design. Et donc chez Spiders, ces œuvres inspirationnelles apprenaient la forme de mood boards. Vous en avez un exemple ici, en haut à droite, des tentures numériques composites. Mon travail, finalement, ça consistait à les étudier, à essayer de retrouver les artistes, les œuvres qui étaient présentes sur ces mood boards, et à étudier la production de ces artistes pour la mettre en regard avec les productions des artistes de Spiders. Donc là, par exemple, vous avez en haut un concept art qui a été produit par Cyril, qui est cette fameuse cité de Chinard, et en bas, une illustration d'un artiste qui s'appelle Gérard Trignac, et qui a beaucoup inspiré la direction artistique originelle du jeu. Et puis, troisième étape, évidemment, faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entretiens. Des entretiens libres, d'abord, avec l'ensemble de l'équipe créative, pour cerner vraiment des intentions originales. C'est un petit peu ce que j'appelle des séances divans, si je peux le dire comme ça. C'est-à-dire que je joue un peu le rôle de psy, et je pousse les créateurs à parler de tout ce qui leur vient en tête concernant le projet Résurgence. C'est un travail qui peut s'avérer simple, qui peut sembler simple, et pourtant qui ne l'est pas, puisque vous n'êtes pas sans savoir que les temporalités de production dans le jeu vidéo sont souvent très longues. Parfois, il faut se remémorer d'intentions qu'on a pu avoir trois ans, quatre ans, six ans auparavant. Donc, mon travail, c'est d'essayer de raviver la mémoire des créatifs. Et puis ensuite, des entretiens dirigés, seulement avec les équipes artistiques, cette fois, pendant lesquelles on faisait ce que j'appelle des commentaires d'œuvres d'après-support. C'est-à-dire que je projetais tout un ensemble d'archives en salle de réunion, et en fait, on discutait de choix de composition, d'iconographie, d'outils de création, de filiation esthétique, etc. C'est une étape qui est très importante, parce qu'au-delà d'éclairer des intentions de design, moi, ça me permettait d'identifier, en fait, les différents auteurs graphiques de la production. Donc, c'était déjà une manière d'entrer dans une phase d'attribution d'œuvres, tout simplement. Donc, voilà un petit peu comment j'ai procédé pour, on va dire, mettre en place mon travail d'analyse de résurgence. Et là, je rends la parole à Cyril, qui va vous parler, je crois, de changements majeurs. Exactement. On a eu un changement majeur durant la pré-prod de Steel Rising. On se rendait compte, en fait, au fil de la production, enfin, du moins, au fil de la réalisation de notre univers, on avait une réelle dissonance entre le système de combat et notre univers. Tout simplement, on avait un jeu d'action qui s'avérait d'être peut-être trop frénétique, et le décor, du coup, de l'univers était juste un décor avec vraiment cet aspect un petit peu onirique et poétique. Ça ne matchait pas, il n'y avait pas une corrélation entre les deux. Donc, il a fallu faire un choix, il a fallu revoir tout cet aspect-là. Je ne vous dis pas que lorsqu'il faut tout changer en quelques jours, quelques semaines, ce n'est pas évident. Mais du coup, on a mis table rase de tout ça et on a gardé quelques bribes qui nous ont permis ensuite de se réorienter sur un nouvel univers. On a beaucoup discuté, notamment avec Jeanne Rousseau, notre directrice créative, qui nous a permis de nous aiguiller et d'aller sur quelque chose de beaucoup plus, on va dire, en adéquation avec le système de combat qu'on souhaitait peut-être un petit peu plus frénétique, un petit peu plus violent. Et quoi de mieux que de parler de la Révolution française, c'est un petit peu familier pour tout le monde, mais c'est aussi un moyen d'originalité pour poser un univers dans ce style de jeu. On a donc revu un petit peu tout l'aspect artistique. Il a fallu revoir toutes les références, il a fallu revoir les artistes aussi sur lesquels on allait s'inspirer, il a fallu reconcevoir d'autres artworks, en gros, il a fallu tout revoir. Le problème aussi, c'était qu'à ce moment-là, on avait prévu des petits shootings photos sur Paris, un événement mondial a fait qu'il a fallu se cloisonner à la maison, on ne pouvait pas sortir. Donc, heureusement qu'il y avait quand même quelques archives numériques grâce à Gallica ou même le Musée Carnavalet qui nous ont permis un petit peu de puiser des inspirations pour le Paris du 18e siècle. On a beaucoup pioché dans la gravure, dans la peinture. Et je pense aussi que c'est la petite chose qui a fait que notre univers a pris vie. On ne voulait pas faire une représentation historique de Paris, mais plutôt une représentation, on va dire, artistique et fantasmée via la vue des artistes de Spiders. On a donc privilégié pas mal de références des artistes et peintres d'époque. L'une des plus grandes références était Jean-Baptiste Ragnet. Elle nous a paru évidente et surtout importante, tout simplement parce que Jean-Baptiste Ragnet aussi a beaucoup, beaucoup peint des monuments aujourd'hui disparus sur Paris, dans lequel, lorsqu'on voit, par exemple, le pont au change, comme on peut voir sur la slide, ça nous paraît presque fantaisiste. Il a peint énormément de ce genre d'éléments qui nous paraissait être un terrain de jeu idéal pour le joueur. On a également, et on s'est inspiré de Hermini Waterno, qui avait une approche beaucoup plus intimiste des rues de Paris. Elle avait vraiment ce côté composition très organique. C'est ce qu'on voulait aussi pour créer un contraste entre un personnage qui était beaucoup plus métallique, beaucoup plus mécanique, face à un environnement qui était beaucoup plus organique, suintant, etc., un peu comme dans la salle. Mais bon, voilà, c'était vraiment un truc qui était assez intéressant avec Hermini Waterno, c'est tout ce dédale, tous ces couloirs qu'elle a peints du Paris d'époque, et surtout qui nous ramenait à une composante qu'on voulait développer, c'était le côté métro-itvania. Et ce cheminement de différents chemins qui s'emboîtent les uns sur les autres était vraiment une des grosses inspirations pour nous à ce moment-là. Bien, alors comme l'a expliqué Cyril, effectivement, on passe de Chinard, un univers fantasque et inédit, à Paris, capitale historique parmi les plus connues et représentées au monde. Donc forcément, ça implique des changements drastiques en matière de direction artistique, et puis surtout, ça représente pour le studio une manne iconographique nouvelle dans laquelle puiser pour enrichir un imaginaire. Et d'ailleurs, je l'ai vu tout de suite quand je me suis plongée dans les archives du studio qui explosent littéralement en nombre à partir du moment où on décide de s'approprier la ville de Paris. Alors Cyril a présenté effectivement quelques-unes de ses sources d'inspiration, je ne vais pas m'attarder dessus, d'autant plus qu'on va avoir l'occasion de revenir sur certaines d'entre elles ensuite. En revanche, j'avais très envie d'aborder un autre rôle du directeur artistique, dont on parle assez peu et qui pourtant est important. C'est la mise en place d'une cellule artistique qui est vraiment taillée pour un exercice. J'entends par là le recrutement de talents qui vont avoir les compétences, l'endurance aussi, on ne veut pas se mentir, et puis les références culturelles attendues pour donner corps à une vision créative. Donc dans le cadre de ce projet, j'ai effectivement voulu prendre le temps d'étudier le parcours des artistes qui ont travaillé à la création de Steel Rising parce que je pense qu'on est beaucoup plus efficace dans une analyse de direction artistique quand on connaît la nature de la formation et des goûts des auteurs graphiques d'une production. En tout cas, pour ma part, ça m'aide beaucoup quand je dois analyser notamment des concepts d'art, ça m'apporte une grille de lecture. Et donc ce qui est intéressant dans le cadre de Steel Rising, c'est que Cyril recherchait plutôt un certain type de profil. Je vais ici parler de profil plutôt beaux-arts puisque l'idée, c'était de rechercher des personnes qui auraient reçu une formation picturale solide ou en tout cas des personnes qui maîtrisent vraiment le dessin traditionnel. Alors pourquoi cette recherche ? Au-delà de l'aspect esthétique, bien sûr, quand vous travaillez une modélisation de Paris, même parcellaire, et que vous savez que le jeu va caster un nombre de personnalités historiques importants, vous savez de fait qu'il va y avoir une grosse charge de travail, très grosse charge de travail. Or ici, on est sur une production, on peut le dire, entre guillemets, en effectif réduit. Si je me place du côté de l'équipe des concepts artistes, notamment, ils ne sont que quatre, dont le directeur artistique. Il faut être productif, il faut être juste, il faut être efficace dans ses propositions. Donc si on peut passer par du travail à la ligne, donc au dessin rapide, avant de pousser le perfectionnement graphique d'un matériau, c'est forcément un avantage considérable. C'est ce qui va motiver la recherche de profils spécifiques. Alors pour vous les présenter un petit peu, quand je suis arrivée au studio, j'ai découvert une cellule artistique plutôt départementée dans les répartitions des tâches, mais qui était quand même bien orchestrée pour assurer une direction artistique cohérente. Donc on a d'abord Richard Dumont, un concept artiste d'environnement qui nous vient tout droit du Québec, artiste expérimenté, puisqu'il a travaillé sur des grosses productions comme des Ousex ou Horizon Zero Dawn. Il maîtrise autant les outils numériques que ceux traditionnels. Donc ça, c'était quand même plus-value, je pense, sur la création environnementale du jeu. Et puis, il affectionne particulièrement des artistes comme Rembrandt ou Vermeer. Un point commun, je crois, que tu partages avec lui, Cyril. On a également Fragan Tanguy, un jeune caractère designer qui s'orientait vers le cinéma d'animation avant de jeter son dévolu sur le jeu vidéo. Alors, c'est pas quelqu'un qu'on pourrait mettre dans une case. Il aime s'essayer à tous les genres, à tous les styles graphiques. Et il a lui-même des goûts esthétiques très éclectiques. Mais c'est un peu ce côté caméléon qui va faire sa force sur ce projet, puisqu'il va jouer un grand rôle sur toute la caractérisation des automates baroques qu'on peut trouver dans l'univers du jeu. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Et puis, dernier profil, Isaac Asdentefel, jeune artiste versaillais qui a suivi lui aussi une formation plutôt traditionnelle dans la construction d'images, la gestion de projets artistiques, qui a aussi travaillé dans le cinéma d'animation à l'étranger avant de transiter vers le 10e art. Donc, la peinture romantique, l'école de Barbizon, vous avez pu en voir un petit peu dans le musée si vous avez circulé. Tout ça, ça fait partie de ses références, en tout cas qui sont vraiment aux fondations de son univers graphique. Et il va donc intégrer le studio en tant que concept artiste généraliste avant de passer assistant à la direction artistique auprès de Cyril. Paris, lorsqu'on a commencé à se pencher dessus, j'ai vraiment souhaité avec l'équipe qu'on le considère comme un personnage en soi. Aussi bien au niveau de ses rues, de ses proportions, on va dire, de ses humeurs grâce à la colorimétrie. On va dire, on voulait vraiment avoir une ville qui a du caractère. C'est presque aussi une ville avec un musée à ciel ouvert. Donc, on avait une volonté aussi de représenter énormément de monuments d'époque aujourd'hui disparus, comme le Châtelet, comme les Moulins de Montmartre et comme on a pu voir aussi avec le Pont-en-Change. Donc, il y avait vraiment cette volonté de retranscrire un Paris artistique, mais surtout un Paris, on va dire, fantasmé via des différentes références que j'ai citées un petit peu plus tôt sur les slides. On voulait vraiment avoir représenté une vision d'artiste qui était inspirée du 18-19e siècle pour pouvoir en fait proposer un Paris, on va dire, comme on ne l'avait pas forcément vu, l'idée n'était pas de faire une représentation historique de Paris, ce n'était pas le but. C'est bien d'avoir une base en histoire là-dessus, c'est pour la cohérence, bien évidemment, mais on souhaitait vraiment aussi apporter quand même quelque chose de beaucoup plus fantasque. C'est ce qu'on a fait aussi avec, on va dire, les différents éléments de Paris. il faut savoir que le jeu se passe sur une timeline qui est plutôt courte, donc il fallait aussi donner de la variété visuelle aux joueurs, c'est une unité de lieu, c'est juste Paris, qu'on est quand même Saint-Cloud et Versailles, mais on a vraiment souhaité apporter de la diversité visuelle et le renouvellement graphique, il n'a été pas forcément évident, mais il a fallu vraiment jouer avec tout ce qui était gamme colorimétrique, la compagnie bien évidemment du scénario, on va dire tout ce qui est colorimétrie joue aussi avec le scénario, donc il y a quand même une corrélation entre les deux et l'idée c'était vraiment d'apporter une espèce de Paris aux mille visages avec les différents monuments que le joueur allait découvrir, il allait voir aussi ceux qui avaient disparu et pouvoir traverser un Paris avec une ambiance qui était beaucoup plus forte qu'on l'avait fait avec nos projets jusqu'ici. Il faut savoir que Spiders avait l'habitude de travailler sur un cycle jour-nuit durant les différentes productions, là c'était un peu le challenge parce que d'une part on était sur une timeline qui était courte, c'était une nuit en termes de jeu et il fallait vraiment jouer avec cette luminosité globale, il fallait jouer avec ce lighting global, il fallait faire en sorte que le joueur n'ait pas une sensation de monotonie en termes de parcours, donc on s'est inspiré énormément de peinture mais aussi de références cinématographiques, on a puisé un petit peu aussi dans l'horreur pour moi qui est assez fan de ça mais ça nous a permis vraiment d'avoir des ambiances assez fortes, de vraiment guider le joueur, de lui permettre aussi de voir un Paris sous un autre aspect et de permettre aussi d'avoir une autre dimension de travail de notre côté parce que comme je l'ai dit, on travaillait sur un cycle jour-nuit, là on est vraiment parti sur un travail minutieux de détail, de lighting avec des petites lumières d'appoint dans chaque élément, chaque décor pour mettre vraiment en valeur nos monuments et le travail bien entendu de nos artistes. Vous vous en doutez, créer une modélisation de Paris c'est un défi créatif, c'est un défi technique majeur et moi ce qui m'a intéressée au travers de ce projet c'était d'essayer de reconstituer les étapes d'un schéma de production environnementale en m'appuyant sur les archives consultées ou produites d'ailleurs par les designers du jeu. Assez vite, j'ai identifié trois types d'archives qui de toute évidence répondaient à des besoins spécifiques de la part des différents acteurs de la prod, une observation que j'ai évidemment confortée par la suite avec les entretiens. Donc je vais vous détailler un petit peu les trois grandes étapes par lesquelles les artistes sont passés pour pouvoir concevoir justement leur Paris fantasque. Donc la première étape effectivement ce que j'appelle délimiter Paris. On sait qu'on ne peut pas représenter tout Paris, ce n'est même pas l'objectif d'ailleurs dans le cadre de ce projet. Donc il faut choisir des quartiers historiques ou des monuments iconiques qui vont pouvoir permettre d'établir un diorama représentatif de la ville d'époque qui conservait encore beaucoup de son patrimoine médiéval à l'époque. Et donc pour guider des choix, l'équipe créative va d'abord au premier lieu consulter des cartes d'époque. L'idée c'est de s'approprier la géographie parisienne du XVIIIe siècle qui n'a pas été touchée à ce moment-là par les grands travaux du baron Haussmann, peut-être que vous en avez entendu parler, pour identifier des lieux propices au combat, à la contemplation, aux intrigues aussi bien sûr. Donc ces cartes elles vont les aider littéralement à prendre de la hauteur et à constituer un spectre environnemental large avec des palais, des petits bourgs ruraux, vous allez avoir aussi des catacombes de Paris, etc. Donc créer de la variété, nuancer des choix, créer du rythme, encore une fois du renouvellement graphique comme l'a dit Cyril. Deuxième étape, une fois qu'on sait un petit peu plus précisément ce qu'on va sélectionner, il faut transformer Paris. Transformer Paris ça veut dire quoi ? Eh bien ça veut dire qu'il faut adapter la ville à un certain type de gameplay puisque Cyril vous l'a expliqué tout à l'heure, les game designers du projet dès la période résurgence voulaient créer un espace de jeu vertical, permissif, tout ce que Paris n'est pas au 18ème siècle tout simplement. Donc on est obligé de prendre des libertés mais sans dénaturer non plus la ville et son esprit médiéval. Et donc pour chaque niveau de jeu les level designers vont passer par une première étape de recherche documentaire c'est-à-dire qu'ils vont consulter abondamment des archives d'architecture conservées par la Bibliothèque nationale de France via le portail Gallica. Leur objectif c'est tout simplement de cerner les marqueurs visuels forts d'une zone de cartographier chaque quartier un par un de long en large pour construire et aménager des maquettes 3D de façon cohérente. Donc ils vont constituer comme vous pouvez le voir ici des planches de mood board ici je vous ai mis l'exemple du palais du Luxembourg des planches de mood board qui en fait vont renseigner l'urbanisme d'un quartier sa fonction ses espaces de circulation le type d'habitation ou de commerce aussi qu'on pouvait y trouver parfois même des mesures très précises de bâtiments et donc effectivement comme le disait Cyril tout à l'heure quand ils conçoivent leur maquette de Paris on est en plein confinement donc tous les shootings photos qui étaient prévus dans Paris sont annulés donc d'où l'importance aussi d'avoir accès à des bases de données en ligne comme celle de la BNF voilà c'était très important et puis bien sûr troisième étape scénographier Paris puisqu'une fois qu'on obtient ces maquettes 3D il faut évidemment les habiller et cette fois c'est les concepts artistes qui interviennent et qui puisent notamment dans les archives du musée Carnavalet de Paris c'est à dire qu'ils vont consulter des illustrations des gravures des peintures d'époque pour s'imprégner de l'ambiance visuelle d'un quartier donc en termes de palettes de couleurs d'atmosphère lumineuse le style architectural en vigueur ou le type de végétation qu'on peut trouver d'un quartier à un autre et à partir de ces observations ils vont concevoir effectivement des concept art mais toujours en dessinant par dessus des captures d'écran de maquettes 3D afin de toujours respecter des choix de dimension ou d'angle de caméra donc par exemple ici on peut voir un exemple typique puisque en fait pour chaque artiste se voyait attribuer une zone spécifique donc chacun allait construire ses planches de mood board et ici par exemple j'ai isolé une illustration qu'on peut trouver dans les archives du musée Carnavalet où on a en fait une vue du quartier du gros caillou qui était attenant aux invalides dans Paris et donc l'artiste a essayé d'isoler des motifs iconographiques qu'il a ensuite intégrés à ses dessins à la ligne pour ensuite les pousser les perfectionner et arriver au concept art final donc on avait assez peu de concept art qui étaient produits par zone et l'idée c'était d'en produire seulement quelques-uns mais qui allaient vraiment être fort et permettre de donner une direction aux artistes qui allaient travailler effectivement à la modélisation comme je disais Paris Paris on l'a conçu comme un personnage et si je devais comparer Aegis serait son monde globalement Aegis on l'a voulu dès le départ avec de longs membres plutôt fins longilignes on voulait une apparence plutôt fine élégante sans rappeler justement les danseuses étoiles d'ailleurs c'est beaucoup d'éléments comme ça qui nous ont permis de travailler sur des mouvements plutôt gracieux spécial des gigas à toi Mathieu Palais qui a travaillé justement avec moi sur le gabarit initial de Aegis ce qui nous a permis en fait d'avoir vraiment des choses qui étaient très on va dire très inspirantes pour nos animateurs mais surtout en plus pour l'ensemble du projet elle a vraiment on va dire décliné tout le bestiaire par rapport à ses matériaux par rapport justement à sa silhouette très longiligne etc donc on a vraiment l'idée était que ces mouvements soient lisibles aussi bien en termes en termes de déplacement et de combat c'est ce qui expliquait en fait nos références avec le côté danseuses étoiles et ces matériaux qui rappelaient justement les différents les différentes sources qu'on pourrait retrouver au 18ème siècle que ce soit dans la dentelle et même l'ornement après on a tenté aussi d'inclure on va dire beaucoup d'éléments de gameplay sur le personnage d'Aegis je dirais le combat tout ce qui est ces systèmes d'endurance et de vie et puis surtout aussi le déplacement l'idée était vraiment d'implémenter un max de choses sur le personnage chose qu'on n'avait jamais fait jusqu'ici l'idée était aussi d'avoir des armes qui étaient déployées au niveau de ses avant-bras toutes les armes d'Aegis sortent de ses avant-bras que ce soit de la grosse massue à la hache on s'est vraiment éclaté là-dessus c'était vraiment assez fun à faire et on a aussi élaboré tout ce qui était système d'endurance donc de surchauffe qui était vu à travers le dos d'Aegis du moins du niveau de son dos c'était un joueur en troisième personne donc on a vraiment joué avec cet aspect-là au-delà d'avoir un HUD qui était présent on voulait vraiment aussi que le joueur puisse avoir un oeil sans forcément passer par le HUD pour voir ce qui allait se passer en termes de combat et surtout de déplacement et en termes de déplacement justement tout ce qui était grappin et vérin qui nous permettait du coup d'avoir des outils pour se déplacer sur Paris nous permettait aussi d'avoir ce côté Metroidvania plus on récupérait d'outils plus on pouvait accéder à de nouvelles zones ça pareil on les a implémentées au niveau des jambes ce qui nous permettait aussi d'avoir toujours un visu sur les trois différents compartiments donc combat santé HUD et déplacement sur Aegis quand je disais qu'Aegis était son monde c'était aussi le fait qu'elle a pu inspirer le bestiaire dans son entièreté c'est le personnage qui a été fait en premier pour le projet ce qui a ensuite permis de décliner énormément le style à travers tout le bestiaire on voulait aussi créer quand même un contraste entre Aegis et ces monstres de métal vraiment on voulait apporter cette touche là c'était pas un simple bestiaire bête et méchant qui allait taper dessus on voulait quand même avoir des fonctions pour nos différents automates et surtout appeler toujours ce côté raffiné élégant mais surtout létal qui était transmettait aussi bien par Aegis que par nos différents boss Cyril a éclairé quelques-uns de ses choix en matière de character design et on aurait énormément de choses à dire sur le sujet notamment il a expliqué comment il avait établi certains codes alimentaires autour du personnage d'Aegis qui est l'héroïne de Steel Rising pour les appliquer aux protagonistes de la production et notamment ses automates baroques qui incarnent vraiment la direction artistique de Steel Rising et là encore je veux dire que ça a été très intéressant de consulter les archives du studio pour comprendre comment les équipes se sont organisées en interne pour concevoir des personnages fantasques à la mode du 18ème siècle autant sur le plan du style graphique que sur le plan du style de jeu tout simplement dans le cadre dans le cadre dans le cadre de cette conférence je ne vais pas forcément insister sur le design des personnalités historiques en tout cas des personnages humains de la production puisque j'ai constaté que hormis certaines figures incontournables du scénario comme le roi Louis XVI ou le marquis de Lafayette par exemple il n'y avait pas eu vraiment de concept art de produit pour ces personnages le studio a vraiment eu le parti pris de partir de peinture d'époque et de sculpture en fait comme référence principale pour ensuite guider à la modélisation en revanche dès qu'on se place du côté de la confrérie des automates là effectivement on découvre une documentation qui est vraiment abondante et des savoir-faire passionnants à étudier alors dans le cas du personnage d'Eiji Cyril ne l'a pas dit tout à l'heure mais c'est un personnage je crois que tu as conçu en l'espace d'une nuit seulement justement au moment où on change d'univers où on décide de s'approprier Paris je crois que Cyril s'est mis un peu la pression il s'est dit ok le personnage je vais le créer cette nuit donc voilà en quelques heures c'était fait ce qui fait que j'ai pas eu trop de mal à identifier ses intentions et ses sources d'inspiration elles étaient vraiment facilement identifiables parmi elles se trouvait notamment la joueuse de Timpanon que vous pouvez voir sur le côté droit de l'écran un magnifique automate qui a été produit au milieu des années 1780 qui a appartenu à la reine Marie-Antoinette en personne et il s'est avéré en fait que l'équipe créative avait eu l'opportunité de visiter le musée des arts et métiers de Paris je sais pas si vous le connaissez juste avant le grand effondrement Covid pour découvrir leur collection d'automates d'époque et donc la joueuse de Timpanon en faisait partie c'est ce qui explique aussi qu'elle ait inspiré le design du personnage donc c'est vraiment Cyril qui a travaillé sur son design on va dire sa physionomie et ses mouvements avec Mathieu mais par contre pour tout ce qui est on va dire costume d'époque là c'était vraiment une création qui était partagée entre deux concepts artistes dont je vous ai parlé tout à l'heure donc Isaac Asdentefel et Fragan Tanguy et je me suis beaucoup amusée à les étudier et essayer de mettre en parallèle comme je l'ai fait pour les environnements des choix de pièces vestimentaires de coupes ou encore de tissus avec des peintures d'époque ici par exemple on a un portrait de Catalino qui est disponible je crois si je ne dis pas de bêtises au musée des arts et d'histoire de Cholet qui a servi d'inspiration effectivement aux costumes que peut porter Aegis des costumes qui sont toujours un petit peu fantasques dans l'esprit fashion française je crois que on avait déjà le côté fantasme qui ressortait dans les environnements donc il fallait que ça soit traduit aussi sur le personnage et puis bien sûr ces fameux soldats et titans alors pour resituer dans Steel Rising les automates sont classés en deux catégories vous avez d'une part les soldats qui sont des automates décoratifs ou utilitaires en tout cas qui circulaient un petit peu dans les palais royaux aux alentours de Louis XVI et qui ont été transformés pour l'occasion en machines de guerre et disséminés dans les rues de Paris donc c'est ce qui explique un peu le côté esthétique du détournement et puis vous avez ce qu'on appelle les titans qui sont des automates majeurs qui contiennent en fait l'âme d'opposants politiques à Louis XVI qui ont été capturés enfermés contre leur gré dans des réceptacles de fer monstrueux à l'aide procédés un petit peu occultes ça c'est la partie jeu et donc les personnalités des titans ont été définies en amont avec l'équipe qui a travaillé sur le world building et notamment aussi je pense au scénariste Antoine Pinchot qui a beaucoup participé à cerner l'univers du jeu et là pour le coup c'est vrai que c'était très intéressant de voir comment les designers travaillaient sur ces personnages qui sont vraiment atypiques donc dans un premier temps ce qui est intéressant c'est qu'on avait d'abord un duo animateur game designer qui travaillait à leur design l'avantage de travailler en duo c'est que chacun peut faire valoir son regard son expertise et donc ils travaillaient ensemble à définir des attaques des armes des capacités de déplacement des postures une tonalité aussi on cartographie un petit peu les forces et les faiblesses de chaque personnage l'idée c'était vraiment d'aboutir à une proposition qui soit à la fois forte d'un point de vue style de jeu mais aussi fonctionnelle il faut éviter au maximum les allers-retours qui peuvent être pénalisants sur une production comme celle-ci alors dans le cadre des titans par exemple on s'appuyait sur le métier de la personnalité historique qui était enfermée dans le personnage pour guider des choix toujours faire des choix très symboliques alors que dans le cadre des soldats là les game designers réalisaient des recherches documentaires en fait ils essayaient de s'intéresser notamment au métier qui était représenté dans la société française du 18ème notamment dans le giron du roi Louis XVI pour essayer justement de les détourner de les mettre en scène au travers de leurs personnages donc l'objectif était pour eux de tisser vraiment des mécaniques de jeu qui seraient non seulement thématiques c'est-à-dire cohérentes avec la période historique représentée mais aussi au service du scénario c'est-à-dire pour le dire de manière très caricaturale essayer d'illustrer un peu la fracture sociale entre des dominants et des dominés si je peux le dire comme ça et donc une fois que les animateurs et les game designers étaient on va dire synchrones sur leurs intentions créatives ils partageaient leurs intentions sous forme de brief textuel aux concept artistes qui eux de fait pouvaient vraiment se concentrer sur le design graphique des personnages notamment leur forme et leur symbolique donc là c'est très intéressant quand j'ai commencé à me balader dans les archives des concept artistes puisque je m'attendais à tout sauf avoir des plans gigantesques d'assiettes de têtes de lit de vaisselle de bijoux en fait ils se sont amusés à aller piocher dans tous les objets d'art décoratif baroque de l'époque pour essayer en fait d'identifier un langage formel et ensuite de l'appliquer en intraveineuse en gros à leur personnage donc dès qu'on se balade dans les archives c'est un petit peu la caverne aux merveilles donc on a des objets en tout genre notamment qui sont glanés sur internet principalement et puis pour concevoir leur personnage très souvent ils allaient chercher des objets dont la fonction de base allait être connexe à celle du personnage qui prenait place dans l'univers du jeu donc là je vous ai mis un petit exemple ici donc là c'est la geôlière vous voyez on avait typiquement des sculptures baroques qui étaient utilisées comme ça et qui servaient ensuite à définir certaines parties du corps donc voilà vous allez avoir des calices qui vont servir de bras des têtes de lit qui vont servir à définir le squelette etc donc c'est vraiment une esthétique composite et là pour le coup il faut vraiment saluer le travail de de Fragan Tanguy et d'Isaac Azendefel qui ont beaucoup travaillé sur la caractérisation des personnages et donc ce sera la petite anecdote de fin aussi pour moi puisque quand j'ai étudié effectivement le processus créatif des artistes j'ai aussitôt vu des parallèles assez évidents en fait entre leur processus de création et ce qui avait été engagé notamment dans les studios Disney dans les années 90 vous avez peut-être tous vu le long métrage d'animation La Belle et la Bête vous avez ce fameux château vous avez des personnages du mobilier animé suite à un sortilège qu'ils ont subi et pour le coup vraiment le processus créatif est définitivement le même à savoir puiser dans l'art artisanal et décoratif baroque d'une époque pour pouvoir extraire un langage formel qui va être vraiment adapté à la période historique représentée donc ici je vous ai mis quelques planches voilà d'exemples je ne sais pas si vous avez vu passer il y avait une grande exposition qui était organisée au Metropolitan Museum of Art de New York il y a quelques mois où justement les équipes se sont amusées à mettre en relation des objets du mobilier et autres avec les concept art qui avaient été produits autour des jeux des personnages du film et pour le coup c'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire aussi au travers de mon travail donc voilà une superbe expérience là-dessus d'étudier leurs travaux alors le mot de la fin le mot de la fin surtout je remercie mes équipes les artistes 3D environnement mes carats artistes 3D mes light artists FX artists et bien évidemment les concepts artistes et surtout le reste de l'équipe Spider sans qui ce projet n'aurait pu se faire merci à vous en tout cas et merci au public merci je ne sais pas s'il y a des questions éventuellement évidemment on ne peut pas tout aborder dans un temps aussi court même si on a été un petit peu plus rapide oui bonjour ici bonjour tout d'abord merci pour la présentation c'était très très intéressant j'aurais aimé savoir chez Spider sur Steel Rising combien vous avez eu de lighting artistes deux lighters ok est-ce que vous en aviez un plus pour les cinématiques et l'autre pour les environnements non les deux les deux jouaient vraiment sur les deux les deux pôles quoi ok c'était vraiment sur les deux les deux fronts merci beaucoup en sachant qu'il y en avait un qui peut-être travaillait un petit peu plus sur les ambiances de ciel en fait qui s'était vraiment concentré là-dessus pour la création atmosphérique bonjour merci beaucoup pour cette conférence moi je voudrais revenir un petit peu sur ce que vous aviez expliqué un peu avant c'est-à-dire qu'en fait si j'ai bien compris il y a eu des changements assez drastiques artistiquement parlant qui sont arrivés pile au moment où le covid est arrivé en plus ou pas loin bien avant un petit peu avant quand même et du coup je me demandais par rapport à justement tout ce qui est on sait qu'en tant que créatif la motivation joue beaucoup aussi le fait de pouvoir être vraiment dedans et du coup entre ce changement et le covid est-ce qu'il y a eu des moments un petit peu de passe plus difficiles comment vous avez réussi à garder la machine de telle sorte que tout le monde soit à fond je comprends tout à fait moi le premier ça a été quand même une espèce de douche froide mais à un moment donné il faut rebondir on ne peut pas se laisser les bras valents et puis en dire bon bah c'est fini on arrête tout non il faut essayer aussi de réinculquer cette petite étincelle qui va nous permettre de repartir et le fait qu'on en ait discuté pas mal aussi avec Jeanne Rousseau justement avec les directeurs et même l'ensemble des équipes on s'était dit que le challenge était là de représenter Paris ça s'est fait naturellement bien évidemment il y a des hauts et des bas ça on ne peut pas le cacher mais ça s'est fait assez naturellement il n'y a pas eu de gros clash ou autre quoi là dessus et puis surtout je pense que les premiers visuels et le fait qu'on allait vraiment s'orienter sur quelque chose d'encore un petit peu plus je dirais fort qu'on allait vraiment dans notre volonté a permis aussi quand même de laisser place à de la motivation oui alors oui ici merci du coup pour la conférence j'avais une question par rapport du coup par rapport aux intentions du coup sur la verticalité le dynamisme des actions c'était pour savoir quand est-ce que en gros l'idée des automates était arrivée et selon vous avec quelle intention ça vibre le plus en fait ces automates en fait l'intention des automates elle est arrivée vraiment au début lorsque le projet s'appelait résurgence c'est au tout début vraiment au tout début l'idée était comme je disais sortir sa zone de confort et travailler un personnage qui n'était pas humain qui était vaguement humanoïde et les inspirations on va dire automates du 18ème en fait on a même eu des inspirations je ne sais pas si vous connaissez Lilo Machine de Nantes on sait vraiment un petit peu on a travaillé là-dessus avec du bois différents matériaux on voulait vraiment créer quelque chose de différent pour notre projet et puis d'allier en fait ce personnage automate un peu mystérieux avec cette cité ça s'est fait comme je le disais précédemment parce que naturellement en fait c'était vraiment une volonté d'essayer de couper avec ce qu'on avait fait précédemment et puis le côté vertical ça nous permettait tout simplement aussi de s'amuser quoi de plus qu'un automate qui puisse faire des bons assez grands assez hauts et de pouvoir parcourir on va dire une cité avec des hauteurs qui peut-être qu'un humain ne pourrait pas accéder et donc là on a vraiment voulu inclure le tout et on s'est penché sur cet automate assez rapidement en tout cas c'est intervenu très tôt dans le projet vous avez des early concept art de personnages on les voit de façon très minimaliste mais on avait déjà des déclinaisons d'automates qui répondaient à des fonctions variées dans l'univers originel de résurgence et c'est vraiment une idée qui a perduré par la suite c'est à dire qu'on a changé effectivement l'environnement du jeu donc l'environnement graphique mais les personnages sont restés et tout le travail justement quand le projet a loupé ça a été de refaçonner ces personnages pour les mettre à la mode du 18ème donc ça ça a vraiment été l'objectif d'où l'importance de cette visite qu'ils ont fait au musée des arts et métiers de Paris pour s'inspirer de formes et d'une certaine technologie aussi bonjour merci pour la présentation moi j'avais une question vous avez dit du coup que vous vouliez faire des séances photos dans Paris qui ont été annulées à cause du Covid et comme vous l'avez très bien dit Paris ça a beaucoup changé quand même entre la période historique où se passe le jeu et maintenant donc est-ce que vous pensez peut-être que vous n'avez pas évité une certaine forme de biais en justement n'ayant pas l'occasion de faire ces séances je pense que ça a apporté cette touche peut-être en fait une touche presque par on n'a pas en fait comment je pourrais expliquer ça le fait de ne pas être allé sur place et de regarder vraiment tous ces monuments nous ont permis peut-être de donner plutôt une j'ai perdu le mot c'est d'apporter une vision on va dire artistique pas par la pensée mais de ne pas rester dans du concret en fait s'éloigner du réel pour proposer tout simplement une vision fantasmée de Paris je pense que c'est ce qui a apporté cette petite touche durant le processus on aurait pu peut-être visiter Paris après le Covid mais comme on était en pleine période de pré-prod et qu'on avait un temps assez court on ne pouvait pas se permettre de vraiment tout changer donc je pense que oui ça a donné un certain dynamisme et surtout ça nous a permis peut-être de nous démarquer avec ce Paris qui est plus une retranscription artistique qu'un Paris historique réaliste je ne sais pas si j'ai répondu mais bonjour merci pour la conférence je ne vois peu juste ici sur la gauche merci beaucoup je reviens sur ce que vous aviez dit tout à l'heure sur notamment la définition des personnages enfin des ennemis dans un sens de dominé et dominant je trouvais ça intéressant parce que justement la révolution française c'est un grand contexte social en plus d'être historique et je voulais savoir à quel point est-ce que vous aviez pris cette dimension sociale pour l'intégrer dans la représentation de Paris et si oui comment est-ce que vous aviez fait pour être le plus fidèle possible à ce moment de tumulte social comment on l'a ça ressemble un peu à un sujet bac philo résumer une intention comme ça en fait on a comment je pourrais expliquer ça on ne sait pas bêtement on n'a pas fait quelque chose de bête et méchant en reprenant juste des monstres pour en faire des monstres mais c'est vrai qu'on s'est inspiré en fait de tout l'ensemble de la classe sociale et on va dire aussi basse, moyenne haute en fait on a voulu aussi établir je pense des automates avec différents aspects qui rappelaient un petit peu la culture et les métiers d'époque on voulait vraiment apporter en fait une certaine diversité tout en maintenant cet aspect historique même à travers les personnages qu'on allait rencontrer je pense que le contexte des personnages surtout des titans qu'on rencontre qui sont issus de personnages réels a porté déjà cette dimension là mais après dans l'ensemble on a vraiment travaillé je dirais comment je pourrais dire je perds les mots je suis désolé je suis passé avec la chaleur mais grosso modo non on a fait un travail de recherche sur surtout les fonctions des automates qu'on allait rencontrer parce qu'on voulait vraiment les intégrer au décor on n'a pas forcément plus pensé à ce côté politique ça on l'a très vite écarté pardon oui excuse-moi plus pour le scénario désolé au niveau du scénario bien évidemment mais après c'est vrai que sur l'aspect on va dire gameplay on s'est penché plutôt sur le côté fonction pour apporter quand même du fun aux ennemis qu'on allait croiser il y avait aussi peut-être pour compléter par rapport à la partie environnementale puisqu'à la base ça devait vraiment se passer dans Paris et on fait quand même le choix dans ce jeu d'avoir une introduction à Saint-Cloud et un passage à Versailles donc déjà en fait le fait de mettre en scène des espaces qui sont quand même assez riches dans assez opulents en fait et de les mettre en contraste avec un Paris assez sale assez organique déjà en fait il y avait une forme d'une esthétique du contraste qui se mettait en place en fait dans l'univers du jeu et qui reflétait déjà cette fracture là et puis après c'est surtout des intentions dans le scénario qui a été fait par qui a été écrit par Antoine Pinchot avec évidemment des idées de Géane qui ont été disséminées à droite et à gauche en fait c'était vraiment des intentions qui étaient très diffuses qui se lisent en fait à travers le design des personnages ou des environnements c'est pas quelque chose qui va nous frapper au visage comme ça mais qui était beaucoup plus je trouve organique en fait dans la manière de le mettre en scène de rien ça respire toujours je vois les éventails qui bougent moins c'est bon on a fait le tour des questions non il y en a une là mais si vous êtes encore assez en forme je ne vois plus ah juste ici pardon merci bonjour merci pour la presse c'était vraiment formidable d'avoir autant d'images d'archives évidemment je pense qu'on a tous pris plaisir à ça j'avais une question sur la narration environnementale parce que quand on a une telle manne des décors aussi puissants avec un tel parti pris autant de détails comment vous avez intégré la narration à la construction de ce décor pour pouvoir raconter une histoire aussi visuelle parce qu'en termes de process c'est toujours quelque chose donc je suis curieuse d'avoir votre impression comme je disais en fait on a vraiment essayé d'avoir le scénario qui était intrinsèquement lié au décor c'est pour ça d'ailleurs quand je parlais de résurgence le tout premier projet il y avait une dissonance entre le combat et l'univers en fait on avait clairement deux opposés et ça ne matchait pas on ne voulait pas que notre univers sert juste de décor à une action là on a vraiment lié les deux ce qui fait que la narration environnementale coulait de source à aller assez vite chaque niveau avait réellement une représentation et un aspect spécifique qui nous permettait ensuite de jouer justement sur ces narrations la narration environnementale elle n'est pas que liée au level building c'est à dire au terme d'asset etc à placer elle est essentielle bien évidemment mais aussi elle passe par tout ce qui est lighting et bien évidemment quelques dialogues d'ambiance qu'on peut apercevoir qu'on peut écouter de temps en temps mais en tout cas on a vraiment été très exigeants sur l'ensemble des niveaux qu'on traverse pour apporter justement ce sens ce côté un petit peu Paris en pleine révolution avec quelques quêtes annexes etc mais on n'a pas souhaité mettre que de la cinématique pour expliquer quelque chose il fallait aussi l'appliquer sur l'environnement donc voilà c'était un petit peu notre objectif pour chacun des niveaux qu'on allait explorer Pour rebondir sur ce que disait Cyril je trouve que le travail qui a été fait est assez organique on n'a pas forcément mentionné le travail d'un des membres de l'équipe qui s'appelle Nicolas Ducard qui a beaucoup travaillé avec le scénariste Antoine Pinchot justement pour il pilotait un peu le travail entre la narration du world building et du level design c'est à dire que vraiment à eux deux ils étaient là pour déjà mettre en place des intentions qui étaient assez fortes et à partir du moment où on avait déjà des briefs d'intention les concepts d'artistes arrivaient derrière donc ils créaient des concepts d'art et on avait parfois le scénariste qui découvrait des pièces visuelles et qui disait ah tiens ça c'est super intéressant par exemple on a un concept art qui a été créé où on voit le pont neuf qui est détruit dans son scénario il n'avait pas prévu de le détruire c'est vraiment une proposition visuelle du concept artiste et c'est en voyant l'image qu'il s'est dit bah tiens c'est super intéressant bah oui détruisons le pont neuf comme ça ça me permet de justifier l'histoire de tel personnage de nourrir celle de tel autre donc il y avait vraiment un jeu d'échange entre le travail visuel et celui de world building voilà merci bon bah je crois que c'est bon j'espère que vous avez toujours envie toujours toujours à respirer merci encore pour votre écoute on espère que ça vous a plu merci